Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle présentation vidéo. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux LEGO Disney Princess, sorti en 2015. Il s'agit de la référence 41062, le Elsass Sparking Ass Castle, ou en français le Palais de Glace d'Elsa. Ça contient 292 pièces et ça coûte 44,39 euros. Mais évidemment, c'est tiré du film Frozen, ou en français la Reine des Neiges. Reine des Neiges est l'heure qu'on retrouvera ici accompagnée de sa sœur Anna dans la version 3D du film. Intéressant parce qu'effectivement on pourra les comparer avec leur version LEGO qu'on aura ici et là, et donc bien sûr qu'on voit avec le château en lui-même aussi bien de face que de dos, mais ça on y reviendra juste après. Au dessus vous aurez une image taille réelle de Elsa et donc à l'arrière à nouveau le château vu et bien de derrière justement pour voir un peu le contenu de différentes pièces. Et là, comme vous pouvez voir aussi, le contenu de la boîte niveau objet et autres petits accessoires qui vous permettront de créer différentes petites histoires et autres scènes de jeu. Ici, indiquer le fait que le modèle se construit en plusieurs sachets numérotés, donc l'un après l'autre, rien de très compliqué. Et aussi on vous explique un peu comment fonctionnent les figurines qui, effectivement, ont un aspect et un design un peu différents des figurines LEGO traditionnelles, même si en tout ça reste assez classique au niveau de leur construction. On reste dans un principe de jambes, corps, tête et coupes de cheveux. Ensuite, le mode d'emploi, plutôt les modes d'emploi depuis Ximony en acteux, donc comme ceci. Et niveau pub, qu'est-ce qu'on aura ? Eh bien, on aura des pubs pour du LEGO Friends, comme ceci, avec là le vétérinaire pour les animaux. Bah, logique, c'est un vétérinaire d'ailleurs, tu me diras. Et ensuite, les autres modèles, donc Disney Princess, comme vous pouvez le voir, qu'on retrouvera Réponses, si je ne dis pas de bêtises, ou encore Aladin, ou encore La Petite Sirène. Voilà. Ensuite, d'autres pubs pour Friends sur le sous-mode d'emploi. Ainsi, ils réalisent des pièces, donc je vous rappelle que c'est des pièces bien utiles parce qu'effectivement, sur chaque pièce, il y a un code. Et donc, si vous avez perdu ou si une pièce est défectueuse, vous pouvez la commander en utilisant son code directement sur le service client de LEGO, soit via un numéro de téléphone, soit via Internet. Une pub d'ailleurs, j'étais en poursuit Internet, de LEGO Disney Princess, et je pense qu'on a fait le temps pour tout ce qui est contenu un peu périphérique au modèle en lui-même. Donc, le modèle en lui-même qu'on va aborder tout d'abord avec les mini-figurines incluses, donc trois au total, et on va commencer, eh bien, non pas par la Reine des Neiges, mais par Anna, donc sa petite sœur, qui est ici. Donc, laissez-moi juste le temps d'ajuster la mise au point de la caméra, et puis comme ça, on pourra voir Anna dans toute sa splendeur. Donc, comme ceci. Et donc, voilà à quoi elle ressemble. On remarquera les détails dorés sur sa jupe, qui rentrent d'ailleurs assez bien. Bon, après sa coupe de cheveux, alors c'est vrai qu'effectivement, sur la plupart des rendus en trois dimensions, du film, on a ces tresses qui sont à l'avant de son corps. Là, forcément, comme c'est un seul moule en plastique, ça aurait été un peu compliqué à faire, et donc c'est pour ça que les tresses sont en arrière. Ce qui peut rendre un peu bizarre, vu qu'effectivement, souvent, on a plus l'habitude de voir Anna avec ses tresses en avant. Au-dessus, vous remarquerez le petit trou ici, qui vous permettra de mettre des accessoires sur son petit bonnet, si vous le souhaitez. Voilà, enfin, son bonnet, c'est un nom particulier, mais je ne l'ai pas en tête. Et donc, voilà, vous remarquerez qu'elle vient avec une petite torche. Et donc, oui, effectivement, niveau articulation, une rotation à ce niveau-là, des accroches en dessous. Vous remarquerez aussi la rainure, ici, qui serait utile pour accrocher la jupe sur certaines pièces légaux. Et enfin, les bras qu'on peut articuler. Par contre, les mains, elles, sont fixes. Voilà, et la tête peut aussi pivoter, comme ceci. Là encore, par contre, attention aux petites restes derrière, qui des fois peuvent un peu bloquer le mouvement. Donc ça, c'est pour Anna. Voilà. Et maintenant, vient Elsa, qui est ici. Donc là encore, elle aura au final la même tenue avec la jupe, parce que cette fois-ci, on partira vers de l'argenté, comme Pewar, pour les détails, qui sont encore assez bien réalisés. Voilà. Elle tient, cette fois-ci, une sorte un peu de flamme de glace, qui forcément représente son pouvoir de créer de la neige, de la glace plutôt. Voilà. La petite cape, alors comme Pewar, avec des petites un peu paillettes, donc c'est assez lumineux, c'est assez bien fait. La coupe de cheveux aussi, qui est d'ailleurs assez bien réalisée, sauf peut-être pour la couleur. Effectivement, là encore, dans le film, on est plus dans une sorte de blanc un peu argenté, métallisé, couleur un peu difficile à reproduire en Lego. Donc Lego a décidé de faire une coupe de cheveux jaune, parce qu'effectivement, je pense qu'une coupe de cheveux entièrement blanche aurait fait peut-être un peu trop vieux pour Elsa. Mais c'est vrai que là encore, effectivement, on a une couleur de coupe de cheveux qui n'est pas entièrement fidèle à celle du film. Et d'ailleurs, chose qui n'est pas non plus entièrement fidèle, même si c'est compréhensible, c'est effectivement l'apparence du visage. Parce qu'il faut bien dire, quand même, les yeux des personnages sont quand même assez massifs, assez importants dans le film. Et là, c'est vrai qu'ils sont un peu plus, comme vous pouvez le voir, un peu plus petits. Donc, il est vrai qu'on ne retrouve peut-être pas spécialement parfaitement l'apparence du film dans le regard des personnages, dans leur visage. Même s'il est encore compréhensible du fait du design de la gamme et des Lego Friends en général. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, voilà. Normalement, elles le rendent assez bien et on les reconnaît plutôt rapidement. Enfin, troisième et dernière figurine, même si un peu particulière, il s'agit donc de Olaf, le bonhomme de neige vivant, voilà. Donc, qui lui, par contre, est très très bien réalisé aussi, comme on peut au niveau du moule du visage. Alors, la carotte, vous l'ajoutez après coup, ce qui est pas vraiment intéressant, mais bon, ce qui est à savoir. Et voilà. Donc, vraiment, Olaf, lui, il est très réussi et j'ai rien à redire là-dessus. Autant les deux filles, j'ai des petits éléments des fois qui coïnçaient un peu, je trouve, mais autant Olaf, lui, il fonctionne très bien. Viens en dessous des accessoires. Alors, je n'ai pas vos photos d'accessoires à la suite, on en verra d'autres quand je vous trouverai le modèle au fur et à mesure. Sauf que ceux-là, je tenais à vous le présenter individuellement. Donc, déjà, on aura des patins à glace, comme ceci. Donc, avec cette accroche-là, pour mettre sous la robe de Anna, ou la robe d'Elsa, c'est pareil, ça fonctionne identique. D'ailleurs, vous pouvez en mettre sous Olaf si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble, là, par contre, c'est encore mieux quand je les mets dans le bon sens, voilà. Hop là. Ou alors, des skis. Même si là, des skis, je suis un peu plus en doute, parce qu'il ne me semble pas que dans le film, ils utilisent des skis. Des patins à glace, oui, mais alors des skis, non. En tout cas, voilà quoi ressemble les skis. Et comme vous pouvez le voir, la petite forme ici, là, un peu scientifique, vous permet de mettre des deux skis dans une seule main, de les accrocher dans une main, ce qui est plutôt sympathique. Ensuite, je vais me servir deux Elsa en tant que modèle pour les deux prochains objets. Donc, à savoir, la petite couronne, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, qu'il encore peut se mettre dans le trou des cheveux. Donc, idem, pareil à celui qu'on pouvait trouver sur la tête d'Anna. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, un livre. Donc, il y a un petit collant, comme vous pouvez le voir, argenté, qui d'ailleurs rend plutôt bien, avec le cheveux tout de suite. Donc, livre que vous pouvez ouvrir carrément. Donc, choix de détail pour cet accessoire-là. Voilà. Donc, ça, c'est pour cet accessoire. On en verra d'autres au fur et à mesure de la présentation de la vidéo. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec vraiment un peu les objets un peu plus massifs. Avec tout d'abord, eh bien, là, le... Comment est-ce qu'on va appeler ça ? Tiens. Bref, le... Je n'y arrive plus. Bref, le tissu à pique-nique. Voilà, le tissu clavier pour un pique-nique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. On fait sur une plaque 4x4 avec un motif à damier un peu. Et comme vous pouvez le remarquer, donc, un sandwich ici et de l'autre, un petit cookie imprimé. Voilà. Rien de plus à dire là-dessus. Vous pouvez mettre Olaf à ce niveau-là si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut-être baisser un peu la caméra. Et remettre en place... Voilà, comme ceci. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble par rapport à... Une... À Elsa. Au niveau de la taille. Voilà. Ensuite, vient un autre traîneau. Donc, je vois là. Alors là encore, il y a des traîneaux dans le film. Ceux-là ne ressemblent pas vraiment à ceux du film, je trouve. Donc, comme on peut le voir, il est fait à partir d'une plaque 2x6. Puis après, en perpendiculaire, on va mettre des petites plaques 1x4. Et dessus, on casera des skis. Voilà. Donc, 4 skis en tout. À l'arrière, des petits fouets pour donner une forme assez intéressante. Et comme vous pouvez le voir, il y en a avant des pièces marron. Avec une plante spécifique. Et au milieu, ici, une pièce particulière un peu hantée. Qui, en fait, permettra d'accrocher la robe de Anna. Donc, comme ceci. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors, en termes de dimension, son traîneau à Anna, il fait 6,5 cm de longueur, 3 de largeur et 2,5 de hauteur à peu près. Un poil plus, mais bon. On n'est pas à ça près. Donc, comme ceci. Donc, il est plutôt simple, mais il fonctionne. Même si là encore, je trouve assez peu fidèle à ceux qu'on peut voir dans le film. Qui sont souvent un peu plus massifs tout de même, il faut bien dire. Voilà. Ensuite, vient ce que l'ego appelle la colline de glace. Qui ressemble à ceci. Donc là, en termes de dimension, on est dans du 6 cm de longueur. 3 à 5 de largeur, 3 entre ça et ça, et 5 si on compte l'extrémité du panier vert. Panier vert, d'ailleurs, qui sera utile si on veut y placer nos petits patins à glace, par exemple. Voilà. Et donc, colline des glaces qui sert d'une part à faire tomber, entre guillemets, le... Enfin, glissé plutôt le traîneau. Donc, vous mettez ça comme ceci et vous laissez aller. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Ou aussi, qui sert de petite cachette. Pour mettre un cookie dedans. Et là, par contre, là encore, je ne vois pas trop le rapport avec le film. Mais bon, au moins, ça ajoute un peu de jouabilité. Donc ça, c'est pour la colline de glace. Donc à nouveau, un élément qui est un peu... Bon, qui est comme ça, quoi. Effectivement, des fois, il a le personnage un peu de chuter dans le film sur de la glace et de la neige. Mais voilà, c'est pas non plus... Bon, ça aide à... Ça amène de la jouabilité. Et c'est pas entièrement fidèle à ce qu'on peut voir dans le truc. Ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à passer au gros du gros, le château en lui-même. Donc, que voici ? Alors là, bien sûr, on va se détacher un peu. Là, c'est un peu le rez-de-chaussée, si je puis dire. Et donc, comme on peut voir déjà, au niveau de la partie extérieure, qu'est-ce qu'on aura ? Eh bien, on aura des petites marches à ce niveau-là. On aura deux fleurs ici. On aura, comme on peut remarquer sur les pièces un peu en biais, des jolis stickers. Donc, au top-on, si vous préférez, avec des parties argentées qui ressortent plutôt bien. On a un petit arbre un peu glacé, comme on peut remarquer. Et là, un escalier qui mènera, alors non pas à un mur, comme on peut le voir, en fait, mais à un escalier caché qu'on peut dévoiler comme ceci. Voilà. Et donc, il rend plutôt bien. Je pense que, de toute façon, ça en le verra un peu mieux, une fois qu'on aura mis en place le premier étage. Si je me retourne, eh bien, qu'est-ce que je vois ? Je vois tout simplement des autocollants d'un côté avec des petits gants et une écharpe. Et à ce niveau-là, un petit oreiller, donc comme je vous le vois là encore avec un autocollant, à la chance du plus bel effet. On marquera le cristal ici. Et là, par contre, qui est plus encore pour la jouabilité, le côté un peu marrant, c'est effectivement une machine à faire des glaces. Donc avec le petit levier, vous pouvez, entre guillemets, activer. Donc là, le robinet, si je veux dire, comme ça, qui donc fera couler la glace. Donc comme par exemple, vous avez un sorbet et une glace comme ceci ici. Donc là, évidemment, dans le film, Elsa ne propose pas vraiment à Anna de lui faire des glaces. D'ailleurs, elle ne lui propose même pas vraiment un super accueil. Donc comme par exemple, on a des jolies pièces transparentes qui, en plus, ont des petites paillettes. Donc comme ceci, qui est encore mieux. Donc ça, c'est pour le rez-de-chaussée, excusez-moi. Vient ensuite le premier étage. Donc là, comme par exemple, il va reprendre effectivement une forme assez importante du château, à savoir la balustrade ou le balcon, comme vous pouvez l'enmarquer. Donc là encore, on remarquera aussi des pièces bleues transparentes pour faire les piliers. Vous noterez aussi les petites pointes qui, là encore, sont assez fidèles au design original du film. Donc du château. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on aura ? Eh bien, on aura à nouveau une petite torche. On aura un lit, comme vous pouvez le voir. Avec d'ailleurs, vous voyez, vous pouvez un peu déplacer. Donc il y a encore un chouette motif pour la couette. Et ici, comme vous pouvez le remarquer, une sorte de petit pot, peut-être de parfum, je ne sais pas. Ainsi qu'une étoile qui servira à caser la petite couronne. Donc comme ceci, si j'y arrive, alors oui, par contre, il n'a pas trop l'air de vouloir, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est pour le premier étage. Et enfin, le second, qui est un peu plus petit, donc qui ressemble à ça. Vous noterez le joli flocon de neige, en bleu transparent foncé. Même si là encore, le vrai château n'a pas un flocon de neige au-dessus. À nouveau une torche, comme vous pouvez le voir, un oreiller, une lettre. Et là, comme vous pouvez le remarquer, sur l'espèce de petit rangement, en fait, c'est pour coincer le livre. Donc voilà, on range le livre au-dessus. Et donc, une fois qu'on a ces trois éléments qui sont faits, eh bien, on peut assembler notre château. Ou notre palais des glaces, peut-être, je devrais dire, au palais de glace. Attention, c'est un peu différent. Comme ceci. Donc, je vais faire en sorte que tout s'enfonce bien. Je pense que c'est plutôt bien adapté aussi, je voulais le préciser. Mais là, comme Play Wars, il y a des sortes de petites grilles, en fait, avec la pièce une fois deux. En fait, les grilles servent à coincer les skis plus ou moins. Alors, quand je dis plus ou moins, en fait, c'est parce que des fois, ça nous tient... Ça... Ouais, voilà, ça tient un peu bof. Comme ceci. Donc voilà, et d'ailleurs là, comme vous pouvez le remarquer, attends, quand je déplie l'escalier un peu magique, secret, voilà à quoi ça commence, à quoi ça ressemble. Ça va plutôt bien. Et enfin, justement, le dernier étage. Voilà. Alors là, par contre, effectivement, je vais un peu lever ma caméra. Alors ça, c'est le bouquin qui vient de tomber, c'est pas très grave. Donc, effectivement, c'est des espaces pour ranger, mais des fois, il arrive que ça puisse chuter, c'est pas non plus. Et donc là, eh bien, on a terminé le château. Et je vais vous montrer ça dans toute sa gloire et sa splendeur. Hop là, comme ceci. Hop, voilà. Et donc, en termes de dimension, je vais mettre une figurine pour vous comparer un petit peu. Voilà. Donc là, effectivement, on est dans du 23 cm de haut, 22 argeurs et 11 en profondeur, comme ceci. Donc, je vais vous faire un petit temps à rendre du modèle et je pense qu'on aura fait à peu près le tout. Parce qu'effectivement, comme je vous ai montré l'escalier, il y a apparemment de gros mécanismes dans ce modèle-là. C'est justement tout. Des dizaines de jeux, une chambre, un endroit pour faire des glaces, un endroit pour lire calmement. Et c'est à peu près tout, quoi, à part l'escalier magique. Et donc, oui, effectivement, quelles sont vraiment les ressemblances par rapport au château qu'on peut voir dans le film ? Parce que, comme on peut le voir, là, c'est vrai que lui, il est quand même un peu déjà différent. Déjà, il n'est pas entièrement en bleu transparent parce que ça a compté un peu cher à l'ego. Et ça n'a pas non plus été le plus intéressant, je pense, des designs, quoi. Mais ça, effectivement, les éléments qui reviennent sont déjà les dunes. Alors, le petit bout d'escalier qui, effectivement, mène au château, dans le film, il est beaucoup plus grand et en hauteur. Là, c'est juste un tout petit bout qui mène à ça, quoi. Par contre, l'escalier en spirale, lui, on peut le retrouver, effectivement, dans la cour intérieure, enfin, entre guillemets, dans le vestibule, mais plutôt un peu dans l'entrée du château, avec deux escaliers qui partent comme ça et donc qui mènent à une sorte de balcon, que là aussi, on va retrouver. Et enfin, comme je l'avais souligné, l'autre élément qu'on retrouve dans le film, ce sont les petites pointes sur les côtés du château qui, effectivement, eh bien, sont apparentes dans le film et dans le modèle. Donc ça, c'est au moins bien reproduit. Après, pour le reste, comme vous pouvez le voir, c'est, voilà, c'est quand même une interprétation assez libre du palais de glace de Elsa. Voilà. Et donc, interprétation aussi assez libre au niveau des accessoires, comme vous avez pu le voir, donc aussi bien avec la colline de glace que le petit rayon, mais au moins les deux comme ça ensemble peuvent amener de la jouabilité. Ça, je vous l'ai montré avec, là, comme ceci. C'est quand même un peu dur, parce que si on veut montrer tout en même temps. Hop là, voilà. Donc là, encore le petit panier pique-nique, qui là, vraiment, est un peu, voilà, un peu pour jouer. Même si, bon, on peut dire qu'effectivement, cette scène se passe après le film, quand les deux se sont rallubochés, se remettent un peu ensemble, et donc passent un peu de temps à s'amuser entre elles. Donc, voilà pour ce modèle-là. Donc, moi, est-ce que je vous le conseille ou pas ? Eh bien, oui, je peux vous le conseiller, parce qu'en soi, le modèle est plutôt agréable à construire et à regarder, comme vous pouvez le voir, avec son joli schéma de couleur bleu transparent et blanc, qui, effectivement, fonctionne plutôt bien. Alors, certes, ce n'est pas en bleu transparent comme l'était le film, mais néanmoins, je trouve qu'on a une apparence qui est assez agréable. En plus, comme vous pouvez le voir, on a aussi bien le château, qu'un petit élément extérieur avec l'arbre, que l'intérieur du château, qui est fait en différentes parties, donc en trois étages, avec à chaque étage, vraiment, un élément bien particulier et distinct, donc aussi bien la chambre, que l'espace de lecture, que l'endroit pour faire des glaces. Encore, on aime ou on n'aime pas cette espèce d'ajout un peu madine négo. Après, pour le reste, comme je l'ai dit, la jouabilité est un peu augmentée à l'aide du traîneau et de la colline de glace, et les trois figurines en soi sont plutôt bien choisies et rendent assez bien. Après, normalement, comme je l'ai dit, ce n'est pas parfait. Donc déjà, par exemple, pour revenir sur les figurines, effectivement, par rapport à la version du film, c'est vrai qu'elle peut avoir des détails qui rendent plus ou moins bien, donc à vous de voir si vraiment ça vous... si c'est si important que ça pour vous ou pas. Normalement, je pense que quand même, l'ego a fait du bon boulot. Après, c'est vrai que je n'aurais pas non plus quand même compte pour voir ce que pourrait donner un modèle avec, par exemple, de l'ESA, avec des yeux un peu plus gros et une couleur de cheveux un peu plus diluée, pas vraiment jaune-jaune, un peu canarie comme celle qu'il y a ici. C'est un peu canarie diluée, certes, mais ce n'est pas autant... ce n'est pas aussi... ce n'est pas comme le film, quoi. Et après, c'est vrai qu'effectivement, le prix aussi quand même de 44-40 hommes donc de 45 euros, pour faire simple, pour un peu arrondir, est un peu élevé, je trouve, pour le contenu. Donc c'est vrai que pour moi, peut-être plus dans les 35-40, aurait été peut-être un peu plus acceptable. 45, ça commence à ne pas faire beaucoup, parce que c'est vrai qu'en son, là encore, le château n'est peut-être pas non plus si gros que ça, mais pas non plus si imposant que ça. Après, néanmoins, avec ce petit espace-là, ils arrivent quand même à mettre pas mal d'accessoires dedans et pas mal de position de jeu. Donc là encore, un modèle qui, je pense, est plus que correct pour tout ce qui est jouabilité, il y a vraiment de quoi s'amuser, mais qui après, effectivement, est peut-être un peu plus défaillant au niveau de son côté peut-être un peu plus imposant, de certains aspects de son design, aussi bien figurine que château. Donc un modèle qui est franchement pas trop mal, mais qui n'est pas non plus parfait, effectivement, qui a des petits problèmes ici et là qui peuvent en déranger certains. Donc à vous de voir, effectivement, ce que vous en pensez. Néanmoins, je pense que ça peut être un bon petit modèle. Après, je n'ai pas non plus d'autres modèles Lego, Disney, Princess pour pouvoir les comparer les uns aux autres et pour pouvoir dire si celui-ci est un meilleur achat qu'un autre ou si celui-ci est plus fidèle qu'un autre. Donc après, à vous de voir. Néanmoins, moi, je le trouve sympathique, mais c'est vrai que je pensais être un peu plus accroché que ça et au final, c'est vrai qu'après avoir vu le film et même avant avoir vu le film, je me dis qu'il manque quand même un truc pour vraiment le rendre vraiment en waouh, qu'il y ait vraiment un effet comme ça. Là, tel quel, il est très acceptable, mais il manque vraiment un petit truc. C'est un peu dommage, je trouve, mais voilà. Donc, il n'y a pas à vous de voir si vous avez aussi ces sensations-là ou pas du tout. Pour vous, il est très bien comme ça. Donc, voilà, à vous de voir. Je vous laisse là-dessus. Bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, à la prochaine. Allez, salut à tous.